Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Bela1420, aujourd'hui petite vidéo sur Warzone et on va voir ensemble mon arme préférée, mon coup de coeur du jeu, vraiment c'est, elle m'a séduit comme on dit c'est vrai que beaucoup de joueurs vont jouer MP5, MP7, MP4, des petites armes entre guillemets crochet parenthèse pour aller vite, avoir de la mobilité, moi ma technique, vous la connaissez, c'est délaisser la mobilité pour la portée, le contrôle et le recul, et cette PKM, cette Spitfire est juste monstrueux, je vais vous montrer pourquoi le canon, je mets le 26.9, canon étendu, portée, vitesse, contrôle, la base, la lunette, VLK x 3.0 je vais tout simplement vous montrer le gameplay, ici regardez bien, c'est cette petite lunette qui est assez agréable à jouer et en plus, vous allez vite comprendre que vous n'allez pas perdre en vitesse de visée par la suite je mets la cross stalker pour la stabilité de la visée et bien sûr la fameuse poignée granulée, toujours pour cette fameuse stabilité on va voir ici maintenant un petit gameplay assez sympathique et vous allez très vite pouvoir comprendre que mon viseur ne bouge pas trop maintenant attention à quelque chose, je dis que ça bouge pas trop pour une mitrailleuse parce que honnêtement, ça va quand même bouger un peu dans tous les sens faut quand même savoir gérer une arme et gérer surtout le recul de l'arme pour pouvoir en fait avoir un bon DPS, c'est à dire des dégâts par seconde sur ses ennemis donc ça c'est ce que je vous conseille, ok si vous êtes un débutant vous pouvez la tester mais l'important est de bien gérer le recul de l'arme d'ailleurs le dernier accessoire c'est la poignée de contrôle pour le contrôle du recul et en plus la visée accélérée qui va nous permettre pour une mitrailleuse d'avoir une bonne visée accélérée et ça regardez bien sur le gameplay, ça m'aide quand même à tuer mes ennemis alors maintenant c'est parti pour un petit gameplay, un petit clip on est parti directement sur l'avantage de cette PKM Spitfire et c'est bien sûr sa portée, ici j'ai un clip mais qui est monstrueux à vous montrer il y a juste un petit problème, ma Playstation a été surprise, elle a mangé quelques images regardez bien voilà, ça fait 1m KO à plus de 100m ici ça fait un deuxième mec KO à plus de 100m et là je regarde un sniper droit dans les yeux et je le mets KO à plus de 100m grâce à la mitrailleuse PKM des avantages bien sûr la mobilité mais c'est pas non plus un inconvénient horrible, ok ? vous allez aller moins vite, il y aura moins souvent le sprint tactique, c'est sûr mais ça va pas vous empêcher quand même de pouvoir prendre le dessus sur vos adversaires et puis de pouvoir leur courir après mais le plus gros avantage je pense en fait de toutes les mitrailleuses et surtout même d'autres armes qui peuvent avoir des gros chargeurs comme la Kilo qui peut avoir un chargeur de 100 balles c'est vraiment ça, c'est d'avoir beaucoup de munitions sur soi ici le désavantage de cette mitrailleuse et de toutes les mitrailleuses c'est leur temps de rechargement mais vous ne devez quasi jamais recharger en fight vu que vous avez 100 balles dans votre chargeur et que 5 à 10 balles tue un ennemi donc c'est vraiment le top du top ici à nouveau je vous montre d'autres extraits mais c'est pour vous dire que voilà, moi je vais recharger quand ? ben juste quand je suis à couvert et sinon honnêtement 100 balles, bon vous pouvez mettre le chargeur 150 mais 100 balles ça suffit largement pour défoncer n'importe quelle escouade c'est un truc de fou là voilà regardez bien, temps de rechargement les gars, 5, 5 bonnes secondes donc il faut se cacher, il faut se mettre bien d'accord mais sinon vous pouvez tout le temps attaquer avec votre chargeur on se quitte sur un double KO c'est quand même le top du top, j'adore ce genre de petit truc c'est pour ça que je trouve que Warzone est tellement bien fait alors on passe aux atouts maintenant sans froid le premier le deuxième fantôme, si vous jouez cette mitrailleuse les gars utilisez fantôme, vous n'allez pas vous faire repérer par les drones et ça va être un net avantage pour vous le troisième survolté donc voilà c'est très simple pourquoi je dis les drones tout ça ? c'est pas pour camper spécialement mais regardez bien ici ce clip, les mecs ils avaient envoyé un drone pour savoir s'ils pouvaient aller à la station de ravitaillement ah ben non, ils peuvent pas parce que je suis là et ils savaient pas que j'étais là parce que leur drone ne m'a pas détecté c'est pour ça que jouer entre guillemets fantôme c'est le top du top je sais qu'il y en a quand même pas trop les campeurs et tout ça mais c'est quand même un jeu qui se joue aussi à la position et si les gens ne peuvent pas vous détecter c'est un net désavantage pour eux ils pourront pas vous envoyer de gros RPG par exemple ici c'est ce que je vous conseille à mettre comme deuxième art même si c'est cancer, moi je déteste ça mais là regardez bien, il y a un mec planqué je peux pas l'avoir tu sors le RPG et tu lances tous les joueurs pro entre guillemets jouent comme ça j'ai encore vu Korean Savage et tout ils balançaient des RPG dans tous les sens et ça faisait le café pour résumer la vidéo c'est très simple je vais faire une comparaison au début de la saison 1 dans Apex Legends il y avait la Spitfire elle était trop de cheat comme le Wigam et plein d'autres armes parce qu'il y avait trop de balles dans le chargeur ça m'étonnerait pas que plus tard ce soit nerf dans Warzone je vous le jure les gars jouer avec 100 balles sur soi c'est un net avantage pour défoncer toutes les squats c'est pour ça que cette mitrause qui ressemble un peu à la Spitfire dans Apex Legends est vraiment trop cheatée il me semble j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire en tout cas merci à tous ceux qui se sont restés jusqu'à la fin et bon jeu à vous à Jean